Hey ! Bonjour la Didi Family ! Tant qu'il tombe sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et tant qu'il est abonné, je te fais un petit coucou. Il y avait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de chaudière. On a une chaudière qui fait la douche écossaise. Chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Et je vais tout vous expliquer. OK ? Je la mets en route, je vous mets devant et je vous explique. Alors, j'ai remonté le capot comme ça à l'arrache. Je la mets en route. Voilà, donc on a des trucs qui s'affichent. Et quand je vais ouvrir le chaud, ça, ça va s'éteindre. Donc, j'ouvre le chaud. Ça, ça s'éteint. Et je vais éteindre volontairement. Voilà. On voit la présence de flammes sur les chaudières. Et au bout d'un moment, ça va s'éteindre. Et quand la lumière va s'éteindre, je vais couper l'eau chaude. D'accord ? Vous allez voir. Quand les flammes vont s'éteindre, je vais couper l'eau chaude. Voilà. Ça s'est arrêté. Je coupe l'eau chaude. On ne coule plus. Et on a 45 ans. Le 80 était allumé et il est à temps de s'éteindre. Qu'est-ce qui se passe ? On a l'échangeur en plaques qui est emboué. Échangeur en plaques. C'est ça. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Comme ça, il y aura mieux. Échangeur en plaques, c'est ça. Donc, on va ouvrir. Et ça ressemble à ça. C'est une panne courante dans les chaudières. Et pour vous donner l'explication, regardez. On a des gros trous. Ça, c'est l'eau du chauffage. Circuit primaire. Et on a des petits trous. Et ça, c'est l'eau sanitaire. Circuit secondaire. D'accord ? Chauffage, circuit primaire. Dans notre jargon, ça s'appelle comme ça. Primaire, secondaire. La circulation ne se fait pas assez. Et donc, il y a accumulation de chaleur ici. La chaudière le détecte. On arrive aux limites des surchauffes. Et ça s'éteint. Et ce qui se passe, c'est que ça fait douche écossaise. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Quand ça s'éteint, ça continue à circuler. Ça refroidit. Ça se remet en route. Ça se re-éteint en surchauffe. Ça refroidit. Voilà. Et ça fait la douche écossaise. Donc, il faut changer ça. Et c'est ce qu'on va voir ensemble là. Ah, très compliqué. Allez. Voilà. J'ai fermé l'eau chaude. Mais j'ai toujours l'eau froide. D'accord ? J'ai fermé l'eau chaude. On va casser la pression du circuit primaire du chauffage. Avec la soupape, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Et on va démonter pour être sur l'échangeur en plaques. Voilà. Et l'échangeur en plaques se trouve là. D'accord ? Ce n'est pas une pièce qui est très très compliquée à remplacer. On a juste une vis. On décale l'échangeur en plaques. On le tire. On remplace les joints. On repose. On replace. Et c'est fini. Mais vous allez tout voir. On prend un petit récipient comme un défaut. Et après... Ah bien sûr, si je le mets dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. On vient ici. Et on déchait. Allez. Voilà. Ok. Et quand on a enlevé la vis, on prend, on l'écarte. Et on le tire. Voilà. Voilà. Vous pensez à remplacer les joints. Ok ? Les joints comme ça là. On les remplace. Donc il y aura deux gros et deux petits. Voilà. Le truc, il tombe. Et après, celui de fond là-bas. Alors, je sais qu'on ne voit pas bien. Mais bon, c'est logique. Voilà. Et le dernier petit. Voilà. Ok ? Et on a les neuf qui sont ici. Vous les mettez à sa place. Sans forcer. Sans... Juste vous les embrottez dedans. Voilà. Le brin. Le gros. Le petit qui est devant. Et le dernier qui est ici. Après, on a le nouvel échangeur en plaques. Avec deux encoches qui rentrent au fond là-bas. Et l'endroit pour mettre la vis. Alors, vous verrez pas bien. Mais... On les met dans les deux encoches là-bas. Voilà. Et après, on prend la vis. Et on la remise. Voilà. Quand on est au contact, on fait... contact. Là, je sens que je suis au contact. Et c'est... quart de tour. Voilà. Il n'y a pas besoin de serrer plus. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Ouvrir l'eau pour voir s'il n'y a pas de fuite. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, vous allez entendre l'eau couler. Mais c'est le robinet d'eau chaude qui coule. Allez, on y va. Voilà. Voilà. Le robinet qui coule. Bon. Je vais fermer le robinet. Et j'ai pas de fuite apparemment. Alors, on va lever ses joints qui sont là. Et... On fait tout pareil. Voilà. J'ai pas de fuite. Allez, je vous déplace un peu. Et ce que je fais, j'ai une pompe comme ça, avec un manomètre. Et j'en profite, pendant que mes radiateurs sont à zéro, de pouvoir gonfler le vase d'expansion. Voilà. Et on met un bar. D'accord ? Là, c'est bon que je le veux. Pour tout éviter. Voilà. Ah, il faut que je le mette encore un peu. Voilà. Et si vous regardez, je vais faire un zoom. Voilà. Là, vous avez un bar de pression sur le vase d'expansion. Et zéro sur la partie radiateur. Donc là, je suis bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Ouvrir l'eau. Donc là, on va mettre un bar, un bar et demi de pression. Voilà. On allume la chaudière. Ah, vous n'avez pas le capot pour vous dire, mais celui-là, c'est présent de flammes. Et là, c'est les températures radiateurs. On va faire la même chose. Allez, on y va. Donc, les lumières s'éteignent. Les flammes s'allument. Et là, eh bien, normalement, la chaudière ne s'éteindra plus. Voilà, là, c'est chaud. On en profite pour ranger son matériel. Vous voyez ? Et si j'éteins, ce que je vais faire, les températures viendront plus jusqu'à 80. Alors, je vais éteindre l'eau. Je vais faire en live. J'éteins l'eau. Vous voyez ? Ça reste à 70. Donc, la surchauffe ne se fait plus parce que l'échange se fait bien. Allez. Je remonte le capot et on fait la conclusion de cette vidéo. Je remonte le capot. On fait un dernier test. Flammes allumées. Omnis ouvert. On commence à chauffer. C'est bien de refaire un test quand on remet le capot parce qu'il m'est arrivé des fois, on remet le capot, je débranche un fil et tout marchait bien sans le capot. Et quand on remet le capot, on démonte, on remet le fil et on a débranché, c'est fini. Mais ça m'est arrivé déjà. Donc, je vais couper l'eau. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fume. Donc, il est bien chaude. Je referme. Et on est à 60. Parce que j'ai remis un peu d'eau dans les radiateurs. Je vais vous mettre un petit peu de lumière pour la conclusion. Petite vidéo rapide. Je suis un peu à la bourre parce qu'il y a du boulot. Et je suis à la bourre, je vous fais des vidéos parce que je vous aime bien. J'espère que cette petite intervention vous a plu. Si vous êtes particulier, ne le faites pas. Appelez votre chauffagiste et il vous s'en occupera. Et moi, j'ai envie de vous dire à tchao bye bye. Et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501